Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Dalton Tuto. Donc dans le tuto précédent, je vous ai montré les possibilités de dérochage rapide, pour parcourir vos plans rapidement dans la page Cut. Je vous ai expliqué aussi que les options de dérochage informatif, donc par classement de métadonnées, etc., dans la page Cut sont très 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 limitées. C'est pour ça qu'on va revenir sur la page Edit. Et je vais changer de projet, et cette fois-ci, nous allons commencer à faire un dérochage informatif avec une fiction, acte. Donc déjà, première chose, acte est une fiction en 25 fps et en 4K. Donc je vais changer le format, je vais ici, je prends 4K, voilà, et je passe en 25. Voilà. Et je peux commencer à importer mes plans. Voilà. Donc dans la page Média, on va retrouver ici l'affichage cumulant vignettes et métadonnées, l'affichage vignettes et la vue par liste. On va s'intéresser un peu à la vue par liste. Vous verrez qu'ici, en fait, cette vue peut être assez pratique dans le cas où on a beaucoup de rushs et qu'on les classe par les métadonnées. Donc, en fait, il va falloir vraiment se repérer à travers tous ces rushs qui sont en honte obscur et qu'on ne peut pas différencier du premier coup. Du coup, ce qu'on va utiliser, eh bien, ce sont les métadonnées. Donc, on va s'intéresser au volet ici. S'il n'est pas actif, de base, c'est comme ça. Vous pouvez, tchac, l'activer et vous pouvez même agrandir ou réduire la fenêtre ici. Il existe d'autres onglets, on les verra plus tard. Donc, intéressons-nous aux métadonnées. Je vais prendre par exemple un plan. Vous voyez qu'ici, donc, j'ai certaines métadonnées. Ces métadonnées, ici, ce sont les clip details. Vous voyez qu'ici, j'ai les informations du format, les canaux audio et que j'ai ici les informations de timecode, le nombre d'images, le framerate, le balayage, s'il est progressif ou entrelacé, etc. Donc, toutes ces données, je ne peux pas interférer. Ce sont des données intégrées dans le rush. Donc, en fait, on va aller chercher d'autres métadonnées. Je vais cliquer ici et je vais par exemple ici vous montrer All Group. En fait, si vous regardez, il y a un nombre incalculable de métadonnées que vous pouvez utiliser pour classer vos plans. Voilà, il y en a plein d'ailleurs que je n'ai jamais utilisé moi-même dans mon travail. Donc, vous voyez en fait, par exemple ici, ce que vous avez, regardez, vous pouvez noter en fait pour chaque track audio du plan, donc vous pouvez indiquer des informations. Par exemple, vous pouvez dire track 1 micro cam, track 2 micro perche, des choses comme ça. Vous voyez, donc voilà. Donc ici, on ne va pas utiliser tout ça, tout ça, tout ça. Ça ne nous sert à rien. On va se concentrer sur les shots and send. Donc, je vais cliquer ici et je vais aller sur shots and send. Ici, on va retrouver les métadonnées les plus souvent utilisées dans le cadre d'un dérochage fiction. Donc, en fait, comme nous sommes dans un dérochage fiction, ici, nous avons des informations de plan. Regardez ici, j'ai un clap. Voilà. Voilà. Vous voyez que je vois que c'est le plan 2 et la prise 2. Alors, il n'y a qu'une seule séquence dans tout le court-métrage, mais donc, voilà, je peux dire qu'ici, c'est séquence 1, plan 2, prise 2. Et regardez, j'ai ici, vous voyez, shot, send, take. Et bien, donc, je vais, hop, shot 1, send 2, prise 2. Voilà. Et voilà, maintenant, j'ai classé ce plan. Et donc, vous voyez, ce qui va être intéressant, c'est qu'avec la vue liste, on va pouvoir directement se repérer à ces métadonnées. Comment ? Regardez, je vais cliquer ici au-dessus. Voilà. Et j'ai accès à toutes les métadonnées, donc, de colonnes que je peux afficher dans la vue liste. Et par exemple, vous voyez, je peux retrouver ici, scène, shot, et take. Voilà. Donc, la scène apparaît ici. Shot et take apparaissent ici. Et vous voyez qu'en fait, ce n'est pas très pratique parce qu'ils sont tout au bout. Donc, ce que je peux faire, je clique, je maintiens enfoncé, je glisse, scène, shot, je vais même les mettre directement après le nom, scène, shot, et je vais aller chercher take, et take. Voilà. Regardez ici le plan où j'ai indiqué les métadonnées. Vous voyez, ils apparaissent. Donc, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est indiquer les métadonnées sur chaque plan. Donc, par exemple, ici, je prends un autre plan. Voilà. Là, je peux voir ici que c'est scène 3, take 1. Donc, je peux dire shot 1, scène 3, prise 1. Voilà. Et maintenant, ça apparaît. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'en plus, je peux maintenant, non plus classer par ordre de fichier de nom, je peux maintenant classer, par exemple, par les scènes. Vous voyez, hop, voilà, et hop, voilà. Et voilà. Vous voyez donc maintenant que j'ai scène 3, 2, qui arrive dans l'ordre de la dernière à la première. Si je reclique, j'ai les scènes qui arrivent, donc, de la première à la dernière. Évidemment, ici, toutes celles qui n'ont pas d'informations sont classées au début, puisque ça correspond au nombre zéro. Vous voyez ? Et donc, en fait, si j'avais indiqué toutes mes métadonnées, eh bien, je pourrais les retrouver dans l'ordre. Donc, vous voyez, ici, c'est très pratique. Alors, petite information, vous n'avez pas, ici, dans la page média, la vue strip. Mais ce que vous pouvez avoir pour faciliter, éventuellement, moi, je ne l'utilise jamais, mais ça peut toujours vous aider, c'est ce qui s'appelle le film strip. Donc, je vais ici, sur les trois points, show film strip. Et donc, en fait, ce que j'ai ici, vous voyez, c'est que je peux, comme dans la page cut, parcourir, en fait, mon plan. Voilà. Bon, moi, ça, je ne l'utilise pas. Ça peut vous intéresser, ça peut être pratique. Donc, voilà, si vous voulez l'utiliser, vous savez où le trouver. Donc, si vous comprenez l'idée, donc, ici, maintenant, ce que j'ai comme intérêt, c'est que le réalisateur à côté de moi me demande « Ah, est-ce que tu peux me remontrer la prise 2 du plan 3, par exemple ? » Eh bien, alors, moi, il me suffit. Hop, vous voyez, ici, je n'ai plus à parcourir des fichiers aux noms obscurs. Hop, j'ai toutes les informations et je peux tout de suite retrouver la prise. Et on peut aller encore plus loin pour s'y retrouver encore plus facilement. Par exemple, notamment, ce qu'on va utiliser, eh bien, ce sont les classements par chutier. Donc, par exemple, ici, dans le master, vous voyez, je peux faire « Clic droit » et « New bin ». Et, par exemple, je pourrais manuellement dire « Plan 2 ». Tac ! Donc, maintenant, j'ai un chutier, ici, vide pour l'instant, qui s'est mis. Et bien, donc, je peux prendre ici, par exemple, scène de mon plan 2 et le mettre ici, dedans. Et donc, maintenant, je retrouve directement, donc, je pourrais mettre ici tout ce qui est classé par scène, donc « Plan ». Je pourrais les mettre ici et je pourrais, d'un seul coup, aller chercher toutes les prises de mon plan 2. Mais ça, à la limite, les chutiers manuels, c'est plus utile pour autre chose, qu'on verra après. Parce que là, sur le coup, si je dois commencer à créer des chutiers partout, vous voyez, ce n'est pas très pratique. Il y a une solution beaucoup plus efficace, celle-ci, les Smart Beans. Qu'est-ce que c'est que les Smart Beans ? Ce sont des chutiers intelligents, si vous voulez. Donc, en fait, regardez, par exemple, ici, j'ai des collections, ça, c'est « Nouveauté de DaVinci Resolve 17 », on ne l'a pas vu dans ma dernière formation. Il y a maintenant directement des collections qui sont ajoutées. Par exemple, si je prends ici « Vidéoclips », il m'affiche tous mes clips vidéo. Si je prends mes « Audio Only », hop, alors, je n'ai pas pris d'audio, vous voyez, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter les sons, hop, voilà. Et donc, maintenant, si je vais dans « Audio Only », eh bien, voilà, il m'affiche uniquement mon audio. Alors, « Dialogue », « Music », « Effect », « Silence », « Uncatégories », tout ça, ce sont des chutiers intelligents créés par rapport aux métadonnées que vous allez indiquer. Regardez, et en fait, ça, ça va être très pratique. Je peux, ici, par exemple, faire un nouveau Smart Beans. Donc, comment fonctionnent les Smart Beans ? Eh bien, vous allez rechercher une information, un classement d'informations. Ici, je suis dans les « Media Pool Properties », donc, les métadonnées intégrées à la caméra. Pas intéressant. Vous voyez, ici, je peux aller chercher toutes sortes de métadonnées. Eh bien, donc, vous vous souvenez, on a mis des métadonnées dans « Shot and Send ». Tchac ! Voilà. Je vais aller chercher, ici, hop, l'indication « Send ». Et je vais dire « Contains », par exemple, « E ». Et je vais appeler ce Smart Beans « Plan 2 ». Voilà. Donc, en fait, ce que j'ai dit, ici, c'est que dans les métadonnées de « Shot and Send », tu vas aller chercher la métadonnée « Plan », donc « Send », ici, en anglais, qui contient l'indication « 2 ». Et je crée, et regardez, mon plan 2 est tout de suite arrivé. Et en fait, ce qui va se passer, regardez, c'est ça qui est intéressant. Je vais aller chercher une autre prise de mon plan 2. Ici, c'est la prise 1, comme vous le voyez. Donc, ici, je vais mettre « Shot 1 », « Send 2 », « Prise 2 », « Prise 1 ». Voilà. Et maintenant, regardez, si je retourne dans mon Smart Beans, hop, il a tout de suite ajouté, puisque j'ai indiqué que c'était le plan 2, je retrouve directement, ici, dans mon Smart Beans, le plan 2. Et voilà. Et donc, vous comprenez l'intérêt. Ici, en fait, ce que vous faites, c'est qu'au préalable, pour avoir vos classements par chutier, vous créez vos différents Smart Beans. Vos différents chutiers intelligents. Vous commencez à dérusher en indiquant les métadonnées de plans de prise. Et hop, d'un seul coup, dès que vous allez indiquer les métadonnées, les plans seront classés dans vos chutiers automatiques. Très pratique. C'est magique. Fonctionnalité que j'adore tout particulièrement. On peut aller plus loin. Je vais vous montrer ça après. En fait, vous voyez les chutiers manuels. Ça va être plus utile pour vos chutiers, justement, pour certains plans que vous allez vouloir classer pour retrouver facilement des plans, par exemple, je cite un exemple, que vous aimez bien. Un plan que vous savez, vous allez l'utiliser dans le montage parce que vous l'aimez bien. C'est un plan, ou c'est un plan favori du réalisateur. Par exemple, tac, vous pouvez faire New Bean. Vous pouvez faire Favori. Favori réalisateur. Et vous allez glisser, par exemple, dans le chutier manuel, ici, vos plans favoris du réalisateur. Encore que, il y a une solution plus simple. Et je vais vous montrer ça tout de suite. On peut se servir aussi, par exemple, ici, de ce qui s'appelle les flags ou les clips colors pour donner des indications rapides de plan. Je cite, par exemple, vous pouvez avoir des bonnes prises ou des mauvaises prises. Par exemple, c'est un exemple. Et bien, donc, par exemple, ici, je vais regarder déjà ceux que j'ai déjà dérochés. Par exemple, celle-ci. Je vais un peu la parcourir. Voyons-la un peu. Ce n'est pas une très bonne prise. Vous voyez, donc, je vais indiquer, par exemple, ici, le flag rouge. Que cette prise-là, on ne la prend pas. Pourquoi ? Parce que Hotman n'est pas très convaincant et le cadre ne me convient pas, par exemple. Je vais reprendre une autre. Hop. Celle-ci, gros plan. Je vais la parcourir. Voilà, ici, déjà, le plan est très cinéma, me convient beaucoup mieux. Donc, par exemple, je vais mettre un flag vert. Vous voyez, pour indiquer bonne prise. Et de nouveau, ici, pour pouvoir me repérer plus facilement par rapport à mes plans, ce que je peux faire, vous voyez, clac, je fais un clac ici et je peux de nouveau aller chercher mes flags. Et mes flags, là, pour l'instant, ils sont là. Vous voyez, ici. Et bien, de nouveau, rebelote. Hop. Je peux les mettre plus près. Voilà. Voilà. Regardez. Donc là, j'ai des informations très claires. Je sais que c'est la séquence 1, le plan 2, la prise 1 et je sais que la prise n'est pas bonne. Ici, à l'inverse, la prise 2, je sais qu'elle est bonne. Donc, tout ça, c'est plus ou moins tout ce qu'on peut faire du côté du dérochage fiction. On peut aller encore plus loin. Il peut y avoir des moments, en fait, des indications particulières où vous savez que, par exemple, vous voyez un moment précis du plan où, hop, vous aimez bien une réaction d'un acteur, vous aimez bien un son, n'importe quoi. Enfin, bref. Vous aimez bien un moment précis. Et bien, pour ça, par exemple, je vais lancer. Voilà. Et disons qu'ici, je ne sais pas moi, ici, par exemple, j'aime bien le regard d'Hautman. Vous voyez, là, Hautman a un regard assez convaincant, une hésitation. Eh bien, je peux faire ce qui s'appelle un marqueur. Raccourci M. Je fais M, donc, et je rappuie sur M, par exemple. Et donc, là, j'ai des informations de marqueur que je vais pouvoir mettre. Et je vais indiquer, par exemple, convaincant. Voilà. Ça, c'est le nom de mon marqueur. En note, je vais mettre intéressant. Par exemple, c'est un exemple de ce que je peux faire. Et donc, par exemple, vous voyez, je peux rajouter des couleurs encore une fois pour dire « Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. » Donc, je peux mettre, par exemple, que c'est ici, flaque vert parce que j'aime bien. Vous voyez, donc, j'ai déjà une information ici qui me met directement sur le plan Hautman convaincant. Regarde intéressant. Ça, c'est très intéressant. Et ce qu'il y a d'encore plus pratique, c'est que maintenant, regardez, il y a une flèche qui est apparue sur mon plan. Et regardez, si je clique ici, hop, hop, je clique. Et vous voyez, j'ai directement un sous-plan qui s'est créé. Un sous-plan qui commence à mon marqueur. Ce qui fait que je vais pouvoir aller chercher tout de suite le moment qui m'intéresse. Et donc, je sais qu'il y a un marqueur sur ce plan par la flèche. Vous voyez ? Et donc, ça, c'est très pratique. Je peux déjà aussi aller chercher et me repérer par rapport à certains des éléments de la matière que j'ai vus lors de la vision avec le réalisateur, par exemple. Vous comprenez l'idée. Très pratique. Vous voyez, c'est pour ça que je n'utilise pas très souvent les chutiers manuels. Moi, j'utilise les Smart Beans. En fait, regardez, c'est ça qui est génial. C'est que vous allez pouvoir également, en fait, faire des collections intelligentes où vont se classer uniquement vos sous-plans. Donc, les marqueurs que vous avez posés. Vous voyez, par exemple, ici. Donc, si je clique, je vais pouvoir, donc, réaccéder aux données de mon marqueur. Je vais pouvoir les modifier et je vais pouvoir mettre des mots-clés. Et dès les mots-clés, je vais pouvoir les retrouver ici. Je vais vous montrer ça. En fait, vous allez voir que ça, je vais revenir sur écaille montante. Ça, c'est une fonction qui peut être très pratique. Les keywords, typiquement, quand vous n'avez pas d'indication plan, mais que par contre, par exemple, vous êtes en logique documentaire. Et donc, vous avez, vous voulez vous repérer un petit peu plus à votre matière, donc, ce que vous avez filmé, le sujet de vos plans. Et donc, pour ça, regardez, je vais, sur écaille montante, il y a un truc très simple. Quoi ? Les animaux, par exemple. Je cherche un plan de gecko, par exemple. Il faudrait que je trouve directement mon plan de gecko. Ici, c'est un plan de physignatus, un dragon d'eau chinois. Et bien donc, je vais rajouter ici un keyword. Dragon d'eau. Hop, voilà. Ici, j'ai un dragon d'eau. Ici, j'ai un piton molure. Très intéressant. Ça, c'est un de mes plans masters d'écaille montante. Et bien, je vais mettre le keyword. Molure. Voilà. Molure. Je peux en prendre un autre. C'est toujours mon molure. Donc, je rajoute le même mot. Molure. Voilà. Molure. Ici, c'est un piton régus. Et bien, je rajoute régus. Voilà. Et regardez maintenant quand je vais dans le keyword. Hop. Tchac. Mon molure. Mes plans sont là. Mon régus. Les plans sont là. Mon dragon d'eau. Les plans sont là. Et donc, comme ça, dans l'écaille montante, je pourrais directement me repérer par les bêtes que j'ai filmées. Et donc, pouvoir commenter facilement les informations que donne Steve en allant chercher directement les plans d'illustration des animaux qu'il parle. Par exemple, vous voyez. Et donc, ça, par exemple, les keywords, c'est très pratique. Et comme je vous l'ai expliqué, on va pouvoir justement appliquer des keywords justement aux marqueurs. Et donc, par exemple, vous voyez. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Imaginons que sur ce plan, ici, j'ai un piton régus, mais que plus loin, je vais déplacer ma caméra sans couper et que je suis allé filmer mon mollure. Eh bien, je vais mettre un marqueur ici. Hop. Voilà. Je vais y accéder. Et ici, je vais noter keyword Régus. Hop. Régus. Down. Voilà. Je vais aller un peu plus loin. M. M. Je vais mettre keyword mollure. Voilà. Et maintenant, regardez. Donc déjà, hop. Ici, j'ai mon régus. Ici, j'ai mon mollure. Et si je vais maintenant dans mes keywords, mollure, hop, j'ai mon marqueur. Régus. Hop, j'ai mon marqueur. Et tout de suite du même plan. Très pratique. Donc voilà. C'est un petit peu toutes les fonctions que je voulais vous montrer. Comme ça, vous pouvez déjà aussi, via la page média, vous repérer très facilement dans vos plans et pouvoir les classer. Alors, tout ce que je vous ai expliqué ici, évidemment, quand je parle de la page cut, qu'elle est plus prévue pour le montage news reportage et la page édit qui est plus prévue pour le montage cinéma, encore une fois, tout ça, c'est de la convention. Si vous désirez quand même utiliser la page cut pour parcourir rapidement votre matière en fiction, faites-le. Je veux dire, d'autant plus que les deux pages sont interconnectées. À savoir que tout ce que vous allez faire comme des recherches dans la page média, vous allez le retrouver dans la page édit. Tout ce que vous allez faire ici comme montage, vous allez le retrouver dans la page cut. Donc, il n'y a pas d'interdiction. Vous pouvez très bien switcher de page sur un même projet. Ce n'est pas un souci. J'entends par là, vous êtes libre. Ici, je vous montre des fonctions et je vous parle des conventions. Mais voilà. Eh bien, écoutez, ce sera tout pour ce tuto. J'espère que vous pouvez déjà comme ça vous repérer plus facilement à vos plans. Vous voyez qu'il y a quand même des fonctions qui sont très très pratiques pour pouvoir vous repérer à vos plans. Et on va se retrouver ce week-end, demain à mon avis, pour un nouveau tuto. Petite information pour mes suiveurs qui ont déjà suivi mes anciennes formations. et reprendre la série des tutos brefs. Donc, les tutos brefs où je parle de fonctions précises en considérant que vous avez déjà appris Resolve. Donc, ceux qui connaissent déjà tout ce que j'explique ici dans cette nouvelle formation, vous allez pouvoir retrouver des tutos, vous apprenez de nouvelles choses. Voilà. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.